Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On est arrivé au sommet du meeting d'hiver avec le prix d'Amérique qui nous attend, le prix d'Amérique Race is the PMU. Septième course du long programme qui nous attend sur l'Hippodrome de Vincennes en Réunion 1 avec 11 courses au programme. Vraiment un programme qui commence d'ailleurs tôt, vous le voyez, 11h55 la première course. Septième course, prix d'Amérique, 16h20, horaire exceptionnel pour course exceptionnelle. Pas besoin de voir les détails, on a affaire à une compétition extraordinaire. 18 concurrents au départ sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. C'est ouvert honnêtement, c'est une compétition qui s'annonce plus ouverte qu'il n'y paraît. C'est vrai qu'on a des champions qui ont montré qu'ils étaient vraiment très doués. Maintenant, on a des incertitudes, on a des chevaux qui vont également devoir bénéficier d'un bon parcours. Bref, on a pas mal de choses qui peuvent en tout cas donner pas mal de rebondissements. Le spectacle s'annonce passionnant. On va rentrer en vue du sujet. J'ai bien entendu en retenue Hidao de Thillard qui fait face à son destin. L'année dernière, malheureusement, il s'est montré fautif en début de course dans le prix d'Amérique. Il a évolué depuis, c'est un cheval qui a pris de la maturité, qui a pris aussi un petit peu d'expérience. Et c'est vrai qu'il revient maintenant dans ce prix d'Amérique avec beaucoup plus d'atouts dans son jeu. Il est maniable, il est capable de faire plusieurs accélérations dans le parcours. Alors bien entendu, c'est toujours la petite inconnue, affronter ses aînés, 18 partants au départ. Faudra que ça se passe bien. Quelle tactique va-t-il adopter ? Il est capable peut-être de prendre des cordes ? Est-ce que s'il compte trop d'attaques, ça va être difficile ? Il ne faut pas qu'il se retrouve mal embarqué dans les mauvais dos ? Bref, ça reste une course. Et c'est vrai que même si le cheval, en théorie, il a l'air vraiment d'être capable de l'emporter, il faudra quand même que ça se passe bien pour qu'il mène sa tâche à bien. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le tenant du titre, Rucker Berry. Le 14, on connaît Jean-Michel Bazir, c'est un fin préparateur. Certes, il laisse son fils à Nicolas Bazir, mais il le connaît parfaitement Nicolas Bazir. C'est lui qui l'avait qualifié l'an passé en s'imposant dans le prix du Bourbonnet. C'est lui qui l'a qualifié également cette année. Donc, c'est mérité. Je comprends que Jean-Michel ait laissé son fils au Sulti, d'autant qu'il s'entend parfaitement bien avec lui. Il a déjà gagné Nicolas Bazir le prix d'Amérique avec Davidson Dupont il y a 2-3 ans. Donc, un jeune homme qui est quand même à s'expérimenter malgré tout et qui connaît parfaitement son partenaire. Et ça, c'est un avantage. Il va devoir courir caché lui aussi. S'il ne peut pas faire le fort, il faudra qu'il se retrouve dans le bon wagon au bon moment. Et si c'est le cas, il est capable de faire comme l'an passé, de mettre tout le monde d'accord. Il l'avait tellement bien emporté l'année dernière que ce ne serait en tout cas pas étonnant de le voir une nouvelle fois lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le 11, Ampiam et DSM. Je vous avoue qu'elle m'a un petit peu déçu. Elle a bien couru dans les trois préparatoires, Bretagne, Bourbonnet et Bourgogne. Quatrième, quatrième et troisième. Alors maintenant, c'est le prix d'Amérique. On connaît Fabrice Ouloa, c'est un fin préparateur. En plus, ses pensionnaires reviennent très très bien. Je pense que cet Ampiam et DSM, il l'a vraiment préparé avec soin. Il a fait l'impasse sur le prix de Belgique pour lui redonner un peu de fraîcheur. Elle aime courir de cette manière-là. Elle a terminé le deuxième l'an passé en étant très malchanceuse. Là, si ça se passe un peu mieux, pourquoi pas. Je vous l'ai dit, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre aux premières places. Et Ampiam et DSM, sur ce qu'elle a montré cet hiver, mais également l'an passé dans cette course, elle a le droit également de figurer très très haut sur un ticket. Ensuite, j'ai retenu le 4, Hussard du Landré. Pas une botte secrète, mais c'est un super cheval. Il a remporté le prix de Bretagne avec une telle aisance que ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Derrière, c'était un peu moins bien dans le prix du Bourbonnet. C'était mieux dans le Bourgogne et bien dans le prix de Belgique. Franchement, dans le prix de Belgique, plaqué, il a ramené tout le monde. Il est battu de peu. Et c'est vrai que là, il sera déféré des 4 pieds alors qu'il a été plaqué les deux dernières fois. Franchement, je pense que son entraîneur y compte et il a raison parce que c'est un super cheval. Il ne faut pas oublier qu'il a gagné le critérium des 5 ans il y a un an et demi. Et moi, je pense qu'il est capable également de faire très fort dans cette épreuve. Et pourquoi pas même de ceux-ci sur la plus haute marge du podium. Honnêtement, ils sont plusieurs, je l'ai dit, je me répète, à pouvoir jouer les premiers rôles. Et lui, sur ce qu'il a montré cet hiver, il en est clairement capable légalement. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le 6-Gudé Répré. Encore une fois, un cheval qui a beaucoup impressionné, notamment dans le prix de Bourgogne, en s'imposant d'une classe, vraiment. Déjà dans le prix du Bourbonnet, il avait fait sensation en terminant 3ème. Mais comment il a déposé l'animateur la dernière fois dans le prix de Bourgogne. Franchement, un cheval qui est revenu en pleine possession de ses voyants. Deuxième atout de Fabrice Oulois. Il garde ses fers, il est bien mieux comme ça, ce n'est pas un souci. Honnêtement, s'il réalise ce qu'il a montré lors du prix de Bourgogne, je ne serais pas étonnant de le voir lui aussi réaliser une très grande performance. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 7, Gouane Boy. Mais écoutez, Gouane Boy, il est chuchoté. C'est la première fois qu'il va être déféré des 4 pieds. Sa fin de course était éblouissante dans le prix de Belgique. Il a réussi à arracher la deuxième place, venir la partager avec Inmar Rosa, en réalisant un dernier kilomètre de toute beauté. Alors, il faudra que ça se passe bien. Romain Derieux est quand même assez confiant. Il l'apprécie, il le sent capable de réaliser quelque chose de grand. Alors, il le défère des 4 pieds, il a dit qu'il fallait essayer. Il y en a qui n'ont pas forcément une grosse marge de manœuvre. Peut-être que le fait d'évoluer sans ses fers va lui en donner un peu plus. Toujours est-il que c'est un super cheval. Et je pense qu'il est capable de réaliser lui aussi une performance de choix. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 3, Emeraude 2B. Écoutez, c'est une super jument. Elle l'a encore prouvé dans le prix de Bourgogne en terminant 2ème. Elle a fait les extérieurs. Et franchement, elle n'a rien envie à ses rivaux. Et à ses rivaux, c'est une jument de 10 ans, mais qui est en pleine possession de ses moyens, qui depuis 2 ans réalise vraiment de très belles choses. Et je ne serais pas étonné qu'elle vienne jouer un rôle intéressant dans ce prix d'Amérique. En tout cas, moi j'y crois vraiment plutôt pour une 4-5ème place, parce qu'ils sont beaucoup à pouvoir lutter pour la victoire et les premières places. Mais honnêtement, si elle venait à faire l'arrivée de ce quinte, je ne serais pas étonné. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 5-Izor Védaké, qui vient de remporter le prix de Belgique. Il faut faire des choix. C'est un cheval qui est dur à l'effort. J'ai peur qu'il en fasse trop dans le parcours. C'est uniquement pour ça que je leur tiens aussi loin. Et c'est vrai que soit il va se retrouver mal embarqué, soit il va vouloir contrer d'autres attaques en essayant d'être bien placé tout le temps. Et ça peut lui jouer des tours. C'est pour ça que je leur tiens en 8ème. Peut-être que je me trompe. Il faut faire des choix. Il faut imaginer un scénario de course pour faire son pronostic. Moi, c'est le scénario que j'ai dans ma tête. Est-ce que ce sera le bon ? La course nous le dira. Mais en tout cas, Izo Arbédaké, sur ce qu'il a montré depuis le début de l'hiver, il est clairement capable de jouer un très bon rôle à l'arrivée de ce quinte. Et enfin, en cas de non partant, mon petit outsider, petit jument de cœur, Inma Rosa, qui a réussi à se qualifier lors de la dernière préparatoire, le prix de Belgique. Sa fin de course est extraordinaire. Elle aussi, elle a mérité sa place. Elle a souvent été battue par Hidao de Thillard. Elle est peut-être moins bonne que son rival. Mais en tout cas, elle a prouvé qu'elle était capable de rivaliser avec les vieux et avec l'élite. Et pour moi, c'est une jument qu'il ne faut certainement pas dégliger. Et c'est vrai que ce sera un regret. Il y en a d'autres. Mais en tout cas, voilà, ma sélection, elle est complète. On va faire un petit récapitulatif avec le numéro 12, Hidao de Thillard, que j'ai retenu devant le 14, Hookerberry. Ensuite, en troisième position, le 11, Ampiam et DSM, devant le numéro 4, Hussardulandray. Le numéro 6, Gudérypré. Le 7, Gohanboy. Le numéro 3, Hémorote de Baie. Et enfin, le numéro 5, Isoar Védaké. Et en cas de non partant, Lasse, Inmarosa. Au cahier d'OGL, c'est un très gros regret. Il m'a vraiment beaucoup déçu dans les autres préparatoires, après avoir réussi à se qualifier brillamment dans le prix de Bretagne. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Mais voilà, il faut faire des choix. C'est toujours pareil dans ce genre d'épreuve. En tout cas, voilà pour mon pronostic de ce dimanche 28 janvier. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tir à l'ossard parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un odorié de top pronos et turf sélection dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez y accéder. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Vous avez également le lien pour notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéo qui est disponible avec le deuxième lien. Je vous conseille également de jeter un coup d'œil. Ça vaut le coup. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. On va se retrouver lundi. Ce sera en compagnie des galopeurs sur l'hippodrome de Cagne-sur-Mer. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et de très très bons jeux à tous et un très beau spectacle qui nous attend. Bonne chance et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada